Musique C'est tout le monde, c'est Ménage Dans cette nouvelle vidéo, je vais tester une recette pour chien Qui se retrouve sur la chaîne Youtube De Emma Cakeup version cuisine Je suis vraiment désolée parce que ça évite plus d'un mois Que j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que tout simplement Je n'ai pas eu le temps avec les cours Pour cette recette, vous aurez besoin d'un oeuf De 2 cuillères à soupe de graines de lin Donc les graines de lin, c'est ça Ça se trouve au rayon bio De 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide Donc le beurre d'arachide, c'est du beurre de cacahuète De 125 ml de bouillon de volaille Ou de bouillon de légumes, c'est comme vous voulez Et de 300 g de farine Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'un apporte pièce Pour faire la forme des gâteaux, d'un verre mesureur Ainsi qu'un saladier Donc pour commencer, on va mettre 125 ml de bouillon de légumes Qu'on va mélanger à de l'eau Donc on va faire chauffer le bouillon de légumes Pour que ça se dissout mieux Après avec le verre mesureur Donc on va mettre 300 g de farine dedans Après que ça a été fait passer au fond micron pendant 1 minute Donc on va tout mélanger Comme vous pouvez voir, ça se dissout mieux Pour commencer, on va mélanger tous les ingrédients On va le bouillon de tout Par exemple, la farine Un bouillon de légumes Deux cuillères à soupe, de bain de lin Un oeuf Deux cuillères à soupe, de bain de lin Deux cuillères à soupe, de bain de lin Donc après, on mélange tout Je sais pas si je vais réussir Pour obtenir un peu une pâte à cookies Normalement, on va obtenir une pâte dans ce genre Vu que c'est difficile de travailler au fouet la pâte Donc du coup, on va prendre une planche Et on va mettre un petit peu de farine dessus Pour éviter que ça colle Et on travaille à la main On va prendre deux feuilles de papier de cuisson Et on met la pâte dessus Et après, on étale le tout Donc pour ça, je vous conseille de prendre Un sort de rouleau pour étaler le tout Mais vu que moi j'en ai pas, je fais ça à la main Mais si vous avez pas de rouleau, comme moi Il faut étaler comme ça Histoire que Ça soit pareil D'un côté et de l'autre Et après, il faut que l'épaisseur de la pâte Fasse environ 1 cm Sinon, si vous n'arrivez pas à étaler à la main Vous prenez une bouteille de cola Enfin, une bouteille d'eau toute simple Voilà, et vous êtes à laver comme ça Une fois que la pâte est bien aplatie Vous enlevez la feuille Voilà, comme ceci Vous prenez un petit emporte-pièce et vous séparez les biscuits Après, vous prenez une feuille de papier de cuisson Que vous mettez sur la plaque de four Et donc après, vu que la feuille de papier de cuisson fait que de s'enrouler Vous prenez par exemple 2 cuillères Pour bien que ça reste sur la plaque Et donc après, ce que vous faites, vous prenez l'emporte-pièce Vous prenez bien dans l'angle pour ne pas perdre de la pâte Par exemple, comme ceci Vous appuyez dessus Bien comme il faut Alors désolé pour le bruit, c'est qu'il y a un film à la télé Vous prenez comme ça Et vous mettez sur la plaque de votre four Il faut faire attention de bien séparer les biscuits pour une meilleure cuisson C'est un film à la télé Et après, s'il vous reste trop de pâte Vous pouvez la réaplatir pour éviter de gaspiller trop de pâte Après, vous réapatissez Donc du coup, le reste de pâte Et après, quand c'est bien réapatis Vous remettez le reste de biscuits Donc dans la plaque de four Si vous reste encore un petit peu de pâte Et que vous n'en avez pas assez Pour refaire une petite rondelle de biscuits comme ça Vous pouvez, donc bien sûr, vous les appâtissez Et vous en mettez un petit peu partout comme ça Donc là, vous faites un petit peu chauffer votre four Avant de mettre les biscuits Une fois que votre four est un petit peu chauffé Donc, vous mettez la plaque avec les biscuits à l'intérieur Alors, si, j'arrive à me mettre droit Non, là, c'est pas droit Et après, vous faites chauffer votre four à 200 degrés Pendant 10-15 minutes Et une fois que c'est cuit Vous prenez la plaque avec dessus les petits biscuits Donc moi, j'ai fait cuire environ 12 minutes Et voilà, après, vous attendez que ça se refroidisse Et vous pouvez donner à votre chien Une fois que c'est bien refroidi Vous pouvez les manger ou les donner à votre chien Donc moi, je les ai mis dehors Juste ici Parce que ça sent hyper fort le beurre de cacahuète On va essayer de manger ça C'est pas très très bon Mais c'est mangeable Pour finir, on va le donner à black On va voir s'il aime bien Doucement Voyons voir s'il aime bien Ouais, il a l'air de bien aimer Il a l'air de bien aimer Ça va Donc vous pouvez donner à tous les chiens Bon, là, il a senti beaucoup le plat Et voilà, vous pouvez donner à vos chiens aussi manger Mais c'est pas très très bon Je pense que ça va Assis Tourne Tourne C'est bien Bon, il a l'air de plutôt bien aimer Donc voilà, c'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez essayé cette recette Si votre chien a aimé ou pas En tout cas, le mien, il l'a adoré Bon, pour cette recette J'ai suivi la vidéo d'Emma Kécap Mais j'ai changé quelques petits trucs Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner Si cela n'est pas déjà fait Donc là, on est rendu à 99 abonnés Il ne manque plus qu'un abonné On est rendu à 100 abonnés Je vous remercie vraiment beaucoup Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner Et à liker Ça ferait toujours plaisir On se retrouve pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz